Nous venons à l'ENA pour échanger, apprendre sur des problématiques actuelles qui minent aujourd'hui le monde. L'un de ces problèmes majeurs est celui de la réforme de l'ONU. L'ONU que nous croyons être une institution partielle et qui aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique particulièrement, en Côte d'Ivoire, en Libye, il y a lieu aujourd'hui de voir comment reformer cette institution de manière à ce qu'elle puisse être au fait du monde qui aujourd'hui est redéfini, qui n'est plus celui de 1945 au sortir de la guerre. En 2009, par exemple, au Gabon, nous avions eu une élection présidentielle où nous attendions, n'est-ce pas, que cette institution puisse intervenir dans l'organisation. Malheureusement, fort a été de constater que dans notre pays, cette institution est muette. On n'est vraiment pas au fait de ce qu'elle fait. Il n'y a rien qu'on aperçoit vraiment de l'ONU au Gabon. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons vu que le rôle de l'ONU ne s'est pas tant donné à une organisation de ces élections. Ou encore en Libye, où au lieu de choisir la voie d'échange, parce qu'il n'y a pas que la guerre pour sortir d'un conflit, cette organisation plutôt appuie l'impérialisme qui aujourd'hui prévaut toujours en Afrique. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pensions peut-être que De Gaulle avait raison lorsqu'il appelait l'ONU ce machin. Ce machin, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de le reformer ? Alors nous sommes là aujourd'hui pour discuter de cette question. Et donc, encore une fois, nous vous remercions pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada